Le comité de concertation qui doit prendre des mesures sur notre vie quotidienne devait se réunir demain. Et bien il commencera finalement ce soir. Vous le savez, vous l'avez compris, les chiffres de l'épidémie s'affolent et la pression se fait de plus en plus forte ces dernières heures pour qu'on instaure des mesures plus strictes, voire même la mise en place peut-être d'un nouveau confinement. Rachel Crivelleron, est-ce qu'un nouveau lockdown est sur la table du comité de concertation ou pas ? Écoutez, à ce stade, le principe d'un reconfinement, d'un lockdown tel qu'on a pu le connaître au printemps dernier n'est pas sur la table du comité de concertation. Il n'y a d'ailleurs aucune demande qui est faite dans ce sens. Tout le monde estime que cette mesure est bien trop prématurée. Et puis ses conséquences économiques et psychologiques sont très difficilement calculables. Par contre, et ça c'était prévu, le comité de concertation va bel et bien réévaluer tous les protocoles sanitaires en vigueur dans les différents secteurs, le transport, le commerce, la culture ou encore le sport. Et on ne va pas se le cacher, l'objectif de cette réévaluation, c'est de rendre des protocoles beaucoup plus stricts. Histoire, objectif donc de réduire au maximum les contacts dits non essentiels ou encore les rassemblements. Donc on va clairement vers un nouveau tour de vis, mais pas vers une nouvelle stratégie, en tout cas pas encore, car les autorités veulent se donner le temps, donner le temps aux mesures qui ont été prises la semaine dernière, comme l'instauration d'un couvre-feu ou la fermeture de l'horeca, de produire leurs effets. C'est d'ailleurs le sens de la mise au point qui a été faite cet après-midi à la Chambre par le Premier ministre. Je vous propose d'écouter Alexandre de Croo. Nous devons les décisions de la décision. Nous avons pris cette décision, on a été pris en tout le monde est conscient de l'avant, que si vous prennez les décisions dans ce domaine, que la décision de la décision ne vient pas de jour après. C'est un peu d'après-midi d'un, avant que l'on voit les résultats, c'est qu'il faut être décision d'un, que l'on va moins d'un 10 jours avant que l'on voit les résultats. Voilà, Rachel. Alors, pourquoi cette réunion a-t-elle été avancée? Alors, le principe, c'est de permettre de déblayer le terrain, de gagner du temps pour pouvoir faire en sorte que les différents secteurs qui pourraient être impactés par cette réévaluation de leur protocole sanitaire puissent en quelque sorte se retourner. A titre d'exemple, si d'aventure le comité de concertation devait décider qu'à l'avenir, les matchs de football doivent se dérouler dans des stades vides ou encore si dans le secteur culturel, les jauges soient réduites à la présence de 100 personnes. Le principe est que ces secteurs puissent déjà s'organiser, déjà d'ici ce week-end.